Victor Vramande, notre correspondant en Italie, a rencontré l'un d'entre eux, Gino Bartali, qui connut sa plus grandeur de gloire un certain 27 juillet 1948. Ce jour-là, à la une du Figaro, se détachaient trois titres. M. André-Marie venait de constituer un ministère d'Entente Républicaine en France, le plan Marshall d'Aide à l'Europe, et enfin la victoire de l'Italien Gino Bartali dans le Tour de France. Bartali, maillot jaune, c'était le titre de la Gazette d'Ello Sport, l'équivalent de l'équipe, en 1948. Bartali a toujours une pile de vieux journaux dans le coffre de sa voiture. Il a 65 ans, il est né à Florence et il a toujours vécu à Florence. Il a couru pour la dernière fois en 1954, il y a 25 ans. Gino Bartali a été le coureur italien le plus populaire, parce que c'était un grand champion, mais aussi parce qu'il a toujours dit ce qu'il pensait. Il faut l'entendre parler du Tour de France actuel, ce Tour de France qu'il a gagné deux fois, en 1938 et en 1948. Ce n'est plus le Tour de France, c'est une comédie de Tour de France. C'est moche, ce n'est plus ce que c'était. On courait dans la forêt, dans les montagnes, les routes étaient mauvaises. Maintenant, il y a des voitures suiveuses, des routes magnifiques, des médecins, tout a changé. On faisait des étapes d'au moins 250 kilomètres. Je les faisais alors que j'étais déjà vieux, j'avais 34 ans. Bartali fabrique des bicyclettes, on l'appelle en province, pour donner le départ des courses locales. Son grand ami, Gaston et Nencini, le vainqueur du Tour de France en 1960. Qui était le meilleur, Bartali ou Coppi ? Peut-être Bartali physiquement. Coppi était un peu plus complet, il avait le chronomètre en plus. Bartali était plus fort dans les grandes montées et quand le temps était très mauvais. Dans la vitrine d'un magasin de Florence, la bicyclette sur laquelle Gino Bartali a gagné 1100 rémaux il y a 29 ans. Cette bicyclette pèse 12,8 kg. C'était l'une des plus légères en ce temps-là. Aujourd'hui, les bicyclettes pèsent 7,2 kg. Tout est plus léger. Eh bien, on allait aussi vite et on faisait les mêmes moyennes que maintenant et sur de mauvaises routes. Une église à l'entrée de Sienne, à une centaine de kilomètres de Florence. Bartali, très religieux, a offert à Sainte Thérèse ses maillots jaunes de 1938 et de 1948. Les maillots sont exposés sinon à la vénération, du moins à l'attention des fidèles. Ce qui était un hommage à Sainte Thérèse est devenu un hommage à Gino Bartali. Sous-titrage Société thérèse. Sous-titrage Société Thérèse. Sous-titrage ST' 501